Donc, un membre, un proche, je te laisse la parole, dis-nous ce que tu as à nous dire. Donc présente, c'est ton compagnon, c'est ça ? Tout à fait, c'est bien ça. Voilà, donc présente ton compagnon, présente-nous ce monsieur qu'on appelle les grands-fères, c'est ça ? Tout à fait. Tu pourrais me donner la définition des grands-fères ? Jusqu'à maintenant, ça apporte à confusion. Donc, pour toi, c'est quoi le grand-fère que représente ton compagnon ? Déjà, bon, je tiens à dire bonjour à tous. Je suis la compagne de craie Samuel. Alors, les grands-frères, moi-même, je viens d'apprendre son nom-là, ça, quand on a Samuel. Alors, du coup, je sais que Samuel, lui, c'est un gars, bon, quand il était plus jeune, il était dans la rue, il a fait des choses dans la rue. Mais maintenant, il a 45 ans, c'est un gars qui est actif dans la vie professionnelle. Il aime créer, justement, c'est pour ça qu'on a deux entreprises, qu'on gère à deux. Et c'est un travailleur, c'est un bosseur, comme sa maman dit. Il est en association avec sa maman, qui intervient de temps en temps. Il aime aider les jeunes, il aime aller vers les gens. Il ne pense pas à lui, Samuel. Tu comprends ? Il ne pense pas à lui. Alors, du coup, moi, je ne comprends pas. Je suis dans l'incompréhension. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, justement, j'attends des réponses. J'attends des réponses parce que je serai à la date d'aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de nouvelles de Samuel. Je sais qu'il est en greffe de la faim. Il est en greffe de la faim depuis qu'il a été incarcéré. Et depuis, je sais qu'il est là jusqu'au bout. Parce que lui-même ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait là où il est en ce moment. C'est un gars. Il a fait en sorte de ne pas être là, travailler, changer sa vie, arranger sa vie. C'est un père de famille qui s'occupe de ses enfants, de moi y compris, de ses enfants. Et moi, je ne comprends pas pourquoi il se trouve là en ce moment. Alors, du coup, bon, tout à l'heure... Vous dites ne pas avoir de réponse. Des réponses à quoi, justement ? Des réponses à ce qui s'est passé parce que moi, je ne comprends pas. Je sais qu'il a été dans une réunion qui a donné des bons résultats. Il était content pour trouver des solutions pour les jeunes, créer des emplois pour les jeunes. Lui-même, il était content que ça s'est bien passé. Il me disait qu'il est content, qu'il voit que les choses vont s'arranger pour les jeunes. Et du jour au lendemain, moi, je n'ai pas compris. On n'a fait que venir l'arrêter. Alors, du coup, c'est pour ça que moi, je cherche des réponses. Parce que ce qu'il me disait, et moi, je suis sûre de lui, et ce que j'entends maintenant, je ne comprends pas. Je vois des vidéos monter, je vois tant de choses, tant de choses. J'entends qu'on raconte tant de choses. Moi-même, je ne comprends pas. J'aurais aimé avoir des réponses. Si quelqu'un, monsieur le ministre, connaît Samuel, puisque moi, j'aurais aimé quand même qu'il me dise si c'est Samuel, parce que moi-même, je connais Samuel. Je ne comprends pas pourquoi on lui accuse de tout ce qu'on lui accuse. Surtout, bon, je parle de Samuel, mais une pensée pour les grands frères, parce qu'ils sont tous dans le même sac. D'accord ? Je connais Samuel plus. Bon, c'est pour ça que je parle de Samuel. Mais une pensée pour tous les grands frères, parce qu'eux aussi, Zébris, Boana, Onil, Lilo et bébé, c'est des gens que je connais, je ne les côtoye pas, mais je connais. Et ce n'est pas des gars, bon, je peux dire, qui étaient dans tout ce que le préfère, le ministre raconte. Oui, bonjour. Effectivement, comme vient de le dire, Sabrina, il y a Didier, il y a Lilo, il y a bébé, si j'ai bien compris ce qu'ils s'appellent aussi. Il y a Boana, il y a Zébris. Et ce dont on ne comprend pas, c'est que le collectif des grands frères, d'où ce qui a été demandé tout à l'heure, le collectif des grands frères a pris naissance. Et on se retrouve dans la position suivante que le collectif des grands frères a été stoppé, naître par l'arrestation de ses frères. Et depuis le départ, mon positionnement est le suivant. Comment se fait-il qu'on avait des grands frères autour de la table avec des élus ? Et on se retrouve aujourd'hui, ils se retrouvent en dehors des élus, derrière les barreaux. Donc, deux poids, deux mesures, puisque même les hommes de loi disent relation trouble avec les élus. Donc, il faut nous trouver élus d'un côté, côté Abba, là, et les grands frères de l'autre côté du banc, pour qu'on puisse démêler le vrai du faux. Dehors, on se retrouve à régler le vrai du faux dans la rue, dans les médias, par médias interposés. Et on pourrait se poser la question, à qui profite le crime ? Et comme j'aime à leur dire, et je prends mes responsabilités, nous sommes en présence de prisonniers politiques. D'accord ? Puisque c'est dans un cadre d'activités socio-économiques, politiques, qu'on se retrouve dans cette situation. Donc, voilà. On peut vraiment se poser des questions, parce que j'ai une pensée particulière pour Paco, qui a été très actif, qui est contre l'injustice, qui, depuis un moment, dénonce, pour revenir à la question, qui dénonce tout ce qui ne va pas en Guadeloupe, avec, en compagnie, non seulement des grands frères, mais aussi des parents, de toutes ces personnes qui souffrent en Guadeloupe, non souffrent en Guadeloupe. Et, effectivement, on pourrait se poser la question, pourquoi cela ? Est-ce que c'est un tirage au sort ? Est-ce qu'on joue au loto ? Est-ce qu'on joue au PMU ? C'est le premier cheval qui arrive devant, sachant qu'il y a un dont on ne parle pas trop, taïki, qui a été libéré, et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, voilà, il faut quand même en parler, puisqu'il est aussi concerné, même s'il est dehors, mais il est aussi concerné par l'affaire. Il faudrait qu'on cesse de nous donner des coups de bâton sur le dos, là, maintenant. Parce que quelqu'un qui souffre ne peut pas rire. On est d'accord ? Quelqu'un qui souffre, crie, pleure, tape. Donc, on nous demande de souffrir et de rester sans voix. Alors, pourquoi il y a ceux qui sont dehors ou pas ? C'est la grande question qu'on pourrait se poser. Et M. le ministre, qui s'est permis, comme dit Sabrina, de donner son avis avant même, donc on est le fin fond de l'affaire. M. Lurel, qui s'est permis de donner aussi son opinion et d'accuser, d'accuser certaines malfaisances dans certaines conditions politiques, on pourrait se poser des questions. Il y a trop d'interventions suspectes autour de cette affaire et il y a eu ce grand silence qui nous a dérangés, nous les proches, nous les amis. Vous vous rendez compte ? Apprendre que vos proches, vos amis, sont en garde à vue, 48 heures, 12 heures pour les plus proches, 48 heures après, voire 86 heures après. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on nous veut en tant que grands frères et grandes sœurs ? Qu'est-ce qu'on nous veut ? Qu'est-ce qu'on nous demande ? Est-ce que c'est continuer à, comme je l'ai dit si bien il n'y a pas longtemps, à observer, à en tirer des observations sans fin et puis finalement, il n'y a pas d'action derrière ? Si c'est ce qui est demandé, ce n'est pas la peine. Que comprenez-vous des chefs d'acquisition ? Déjà, il faudrait qu'il y en ait. Il faudrait qu'il y en ait parce que là, il prétendait, vous avez entendu le procureur comme moi-même, le vendredi, après tapis, il prétendrait, il semblerait, mais concrètement, il prétendait, je n'ai jamais vu dire le droit sur des suppositions, j'ai quand même été à prendre le droit, je n'ai pas entendu qu'on m'ait dit que le droit se disait sur des suppositions, mais sur des faits concrets. On nous parle d'écoute. C'est vrai que c'est le secret de l'instruction, mais je crois que même les proches ont du mal à voir où se trouvent les écoutes. puisqu'il y a eu, pour rappel, il y a eu une demande de libération par rapport à la détention provisoire et je crois que certains parents y ont assisté et trois points de suspension. Voilà.